... Je me nomme Simone Bourgeois. J'habite Vaison-la-Romaine depuis deux ans seulement. J'ai passé toute ma vie à Lyon, sauf 15 ans en Haute-Corrèze, que j'ai beaucoup appréciée, pour la beauté de son paysage, et surtout son paysage naturel et frais. J'ai passé une quinze années, je crois, monastique, mais j'ai rencontré des gens formidables, très très proches de la nature, et ce qui m'a beaucoup aidée dans la compréhension des gens et des animaux aussi. D'accord. Et vous avez dit quel âge vous avez ? Alors, oui, j'ai un peu plus de 80 ans. Et c'est pour ça que je pense que vous êtes probablement la doyenne de nos adhérentes. Voilà. Et c'est pour ça que j'ai eu... J'accepte, je deviens la doyenne de la famille, la doyenne de la rue, la doyenne chez... Mais une doyenne qui m'a semblée très très dégourdie, et du coup j'avais eu envie de vous rencontrer, pour que vous nous racontiez votre expérience animal futé. Ok. Donc ça m'intéresserait de savoir déjà comment vous avez découvert l'existence du site. Alors, comment dirais-je... J'ai d'abord fait appel... C'est vrai que je ne suis là que depuis deux ans. Donc je n'avais pas tellement de problèmes pour faire garder mes chiens que j'ai eus auparavant. Gachette a donc deux ans, d'où son nom. Et là il fallait que je parte, que je m'absente trois, quatre jours, et je voulais demander à un jeune voisin qui était en face, et je me suis aperçue qu'il faisait un service minimum. Et heureusement que j'avais deux de mes amis qui m'ont dit « Mais attends, ça ne va pas, tu ne vas pas laisser ce chien pendant trois jours seul. » « Il va faire des sottises. » Et puis... Alors elles m'ont vite convaincue. Et puis j'avais vu, je crois, sur Internet, ou j'avais vu, ou chez le vétérinaire, animal futé. Alors déjà ce mot « animal futé », ça m'a interpellée. Et donc je vous ai cherché, je vous ai trouvé très rapidement. Je vous ai téléphoné, j'ai eu une très bonne... Comment dirais-je ? Une très bonne réponse à mon attente. Et voilà. Donc en feuilletant après Internet, j'ai découvert des personnes qui habitaient une vingtaine de kilomètres d'ici, et qui étaient sur mon passage pour aller à Lyon, puisque je partais au fiançailles d'une de mes petites filles. Et donc ça s'est très, très bien passé. Alors nous sommes allés auparavant, trois jours avant, pour rencontrer le chien de ces personnes. Il y a eu quelques petits grognements, c'était très sympathique au départ. Et puis ensuite ils ont joué, parce que c'était aussi un chien, un jet, qui avait donc le même âge que Gachette. Ah, voilà Gachette. Donc un Labrador. Un Labrador. Alors c'est un Labrador, qui est un ex-élève de chien d'aveugle. Et donc avec Gypse, que vous avez rencontré, c'est quoi comme race de chien Gypse ? Alors c'est aussi un Labrador, mais un Labrador croisé. Donc il est beaucoup plus mince et qui est très gentil aussi. Plutôt un mal. Donc ça a un petit peu gronchené au départ, et donc après ça s'est très bien passé. Oui, parce qu'on allait chez lui, alors évidemment il a été un peu en... Et puis elle, bon, elle voulait s'affirmer. Donc elle a un petit peu grogné, mais c'est sans... Bon, ça s'est vite passé, quoi. Pas méchamment du tout. L'amitié est passée tout de suite. Et donc vous aviez pris la précaution de les rencontrer un petit peu à l'avance. Ça vous faisait... Est-ce que vous aviez une appréhension à rencontrer des inconnus ? Non, parce que j'avais eu ces personnes au téléphone, et étant donné que ces personnes avaient eu la même démarche que moi, avaient fait appel à votre association, je pense qu'il s'agit d'une... Pas tout à fait, mais peu importe, c'est le même principe. Votre... Comment on peut dire ? Dites associations, ça ira très bien. Votre association. J'ai pensé que c'était des gens qui avaient aussi... Enfin, j'ai pensé qu'ils avaient une ouverture d'esprit et qu'ils étaient prêts à accueillir ma chienne. Donc je suis... On y est allés, donc trois jours après. Alors là, il y a eu des fêtes. Les deux chiens se sont reconnus très rapidement. On était... Après la première rencontre, vous voulez dire ? Après la première rencontre. Quand vous êtes arrivés... Là, on est arrivés avec son panier pour dormir, ses croquettes, ses petits bols de la croquette. Donc de toute façon, à ce qu'elles ne soient pas désemparées. Enfin, monsieur. Et donc c'était la fête à l'arrivée quand vous l'avez laissée avant de partir quelques jours en vacances, quoi. Ah oui. Donc vous étiez tranquille, quoi. Alors là, je suis partie vraiment tranquille. Alors j'ai téléphoné à ces gens pour savoir comment la première nuit s'était passée. Ils m'ont dit très bien et nous allions vous appeler pour vous dire de ne pas vous faire de soucis. Donc si vous voulez aussi bien entre les chiens, puisqu'on parle d'abord du chien, et ensuite entre les humains, ça s'est très, très bien passé. Bon, c'est super. Et donc vous êtes prêts ? Ces gens doivent repartir 15 jours, mais ils avaient déjà contacté d'autres... D'autres personnes d'animalité. D'autres personnes, donc ils ne font pas un peu la... Ça sera pour une autre fois. Ça sera pour une autre fois, je pense. D'accord. Et donc vous, vous vous sentez tout à fait prête à accueillir la chine ? Ah oui. Bon, vous voyez, on n'a pas un jardin très grand qui fait 1000 mètres. Tout est relatif, vous diriez ça à un Parisien, ce serait... Oui, ok. Alors on peut aller les promener. Je vais la promener, bien sûr, mais je vais prendre la voiture, parce que si vous voulez, on passe dans des rues où il y a pas mal de chiens, alors ça devient... Les chiens à boire, ça devient pénible. Donc j'emmène la voiture et là, il y a un grand replat où ils peuvent courir. Il n'y a pas de problème. Super. Super. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada